ouais mais attendez ouais c'est ça en fait il me faut ça d'abord et quand j'aurai fusionner ces deux là j'aurai solidité 2 et efficacité 4 pour fusionner ces deux là il faut soit 24 niveaux soit 22 niveaux on va procéder autrement premièrement et 58 à 58 de faire vache c'est tâche là on va y mettre du fer 15 18 25 niveaux pour 24 niveaux pour la quête de faire 24 niveaux pour là pourquoi pas on pourra essayer mais mais voilà quoi bon un petit donc ça et tous mes fours sont pleins donc ça si c'est comme bonne nouvelle j'ai encore deux stack après de charbon en soi on va se servir d'un peu de charbon pour se refaire des torches sauf que je dois avoir déjà un stack qui qui traîne là dedans ouais j'avais déjà un stack qui traîné on va garder une trentaine sur nous un troisième on va tout prendre 9 niveaux il me faudrait le la cisaille pour que je je re nettoie la m'a sorti ok ça c'est à fond et ben dit donc les instants il c'est plus un problème par contre niveau bouffe ça commence à descendre méchamment donc il va falloir que déjà que je me fasse des ok et les graines je les replante ok je suis arrivé au bout ok presque c'est presque presque à fond combien j'en ai 30 ça me permet de me faire 10 un supplémentaire canne à sucre eh ben il va falloir encore laisse redécouper de la vache c'est ce qu'on ira faire au épisode suivant on ira je sais pas où pour ça ok est-ce que j'ai autre chose à faire cuire tiens tant que j'y suis de l'or tout ça non non bon tant pis ouais bah tiens d'ailleurs en parlant d'or ah bon je vais peut-être récupérer ça je vais récupérer également ça le fer en soit je pourrais déjà me refaire des me faire des blocs de fer mais mais ouais pouf ça sont petites séances d'enchantement là tout de suite pour se remettre un petit peu dans le bain juste avant il faut que je fasse autre chose il faut que je récupère ça j'en ai trois mais je peux en faire plus donc ça et ça non ça c'est de la crème de magma c'est pas ce qu'il me faut euh il faut pas ça il me faut euh euh.. non p**** c'est là euh.. l'octob maclum ça m'intéresse pas ce qu'il me faut c'est euh... je suis arrivé deux bâtons de blaze et les deux bâtons de blaze ça me donne ceci Donc ceci, je peux fusionner avec ça pour me faire des Thunder Eye. Ok, 3 c'est peut-être un peu de geste. Pour retrouver le Strong Gold, j'utiliserai la technique de Minecraft Zephyr. Comme ça, ça sera fait. Et puis ça permettra d'économiser certainement. De toute façon, j'ai 3 points sur la map. Ah, mais 3 points vachement éloignés. Ouais, mais remarque, avec 3 yeux, je peux trouver le Strong Gold. Je ne vais pas remplir le portail, mais de toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresserait, ce sont les bibliothèques. On parle de bibliothèques, les livres. On pourrait déjà éventuellement enchanter ce qu'on a. On peut déjà faire des petits enchantes. Alors, vu que j'avais efficacité 2 fois, je crois. Non, c'est 2 fois protection que j'ai. Je crois qu'un protection 2, j'en ai déjà un tranchant et efficacité. Est-ce que j'ai donc un protection 2 ? Non, j'ai un protection 1. Ah ! Bon, attendez, je vais vider un petit peu tout ce que j'ai là, parce que... Non, le gravier... Ah ouais, j'ai vraiment ce qu'ils font en gravier, moi. C'est bon à savoir. Redstone... Voilà, de l'or. Pastèque, trop de pastèque, sérieux. Pourquoi je prends comme débarrasser ? Ici, je peux remettre ça, ça, au-dessus, qu'il y a un sucre, et ça, de quoi je prends comme débarrasser ? Déjà, on va réorganiser un petit peu l'inventaire. On va se refaire un arc également, parce que... Parce que ça commence à être la misère. Pareil pour une épée. Alors... Et on va continuer à faire ce qu'on... Euh, oui, si, les efficacités... Euh... Je disais les efficacités. On peut se faire un efficacité 3. Euh... Donc j'ai une efficacité 1, efficacité 1, c'est 2. Et là... Ah, dommage, il va manquer 2 niveaux. Euh... Mais on peut le faire. Euh... On va le mettre ici. Euh... Et j'ai un tranchant 1. Il me semble que j'ai déjà... Ouais, c'est donc tranchant. Hop. Ok. Eh ben, on progresse déjà pas mal. Alors... Je peux encore enchanter 3 bouquins. La puissance... Un tranchant. La puissance 1. Et j'ai un niveau 3. Là, j'ai un tranchant. Euh... Donc en soi, là, je peux avoir un tranchant 3. Non. Oh, mais plus que... Ouais. Bon. Ben ouais, ben... Hop. On peut... 2 tranchants. Non, pas ça. Ça. Ok. Et il me restera 3 livres possibles enchantés. Euh... Ce qui est déjà pas mal. Euh... Hop. Ouais, on va se refaire un stuff un peu plus convenable. Euh... Donc il va me falloir... Euh... Les sticks, je les avais pas sur moi. Euh... Ils sont les sticks. J'en ai plus visiblement. Bon. Il va me falloir ma ficelle. Et... Les sticks. Hop. Euh... Il va me falloir même plus que ça. Euh... Non, c'est bon. C'est bon. Euh... Euh... Ok. Euh... Euh... Ici j'avais quoi ? Je suis dit T1. Alors ok. Euh... On va... On va... Ah oui, j'ai plus de niveau. Euh... Efficacité 3. Euh... Efficacité 4. Euh... C'est 3 ou 4 le maximum. Euh... Non, il y a efficacité 5. Euh... Solidité 3. Tous les trucs comme ça quoi. Euh... 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 Putain. C'est pas possible. Ah si je peux quand même dormir. Ah j'ai de la chance. Bon. Ouais. De melons de plus. On va les laisser pousser les melons. J'en ai vraiment trop dans les coffres. Euh... Et on va parcourir la jungle à la recherche de... Euh... La recherche de vache. En même temps on va continuer à la cramer cette jungle. Et j'ai vu une vache par ici je crois. Non. Non c'est un gripper. Euh... C'est là derrière. Oh et où ? C'est chier toi. Oh. Une poudre de plus. Excusez moi euh... Attendez. Je crois que mon disque dur est plein. Euh... Ouais mon disque dur est plein. Euh... Je sais pas depuis combien de temps j'ai coupé. Bon je viens de récupérer une vache. Elle m'a laissé du cuir. Tant mieux. Euh... Bon bah écoutez. Bah sur ce. Bah je vais aller encoder cette vidéo. Je vais juste me mettre de nouveau à l'abri. Me rapprocher de mon territoire. Et vous laissez ici avant que le record recoupe. Voilà. De toute façon il va recouper d'ici peu de temps. Voilà. Allez. A plus tard. Ok donc euh... Bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG de Normandie. Je suis bloqué. Dès le départ. Ok. Euh... Je... Donc nous nous retrouvons au cours de l'épisode 20 si je ne m'abuse. Euh... Je ne sais plus ce qu'on faisait. Euh... Je ne sais plus ce qu'on faisait. Euh... J'ai mes zones de rails sur moi. Je pense qu'on va commencer par ça. Euh... Alors pour cela euh... Je pense qu'on va euh... Euh... Utiliser la Minecraft... La... La méthode de Minecraft Zephyr. Euh... Sachant qu'on va prendre des points bien précis. Euh... Alors premièrement. Donc euh... J'aurais du prévoir ça avant de débuter. Euh... Euh... On va commencer par avoir euh... Simplement euh... 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 Il me faut simplement... Accessoire. Block Note. Voilà. Voilà. Donc on va euh... Prendre les coordonnées. Donc... Première chose. On va aller en 0,0. Je pense que c'est là qu'on... Qu'on va... Qu'on va se mettre pour ça. Donc c'est par là. Ou en 0,200. Ouais. 0,200. Ça semble pas mal. C'est à... Une vingtaine de blocs. Une quarantaine de blocs d'ici. Donc euh... Ça devrait être rapide. Euh... Ouais. Mais on est dans la jungle. C'est ça qui est agaçant. Euh... On va encore cramer un peu de jungle. Voilà. Euh... Donc on est en 0, ici. Euh... Ouais. En fait, on est en 0, ici. Euh... Euh... Non. Par là. Ici, on est en 0. Et ici, on est en 200. Ouais. Ben 0, 200. Ça va être très bien. Euh... À peu près. Voilà. Hop. Bon. Admettons. Alors, on est en 0,200. Si je tire, ça part par là. OK. Donc ça part vers l'est. Donc attendez. Donc je note, hein. Euh... 0... 200. Euh... Ouais. Ok. Jusqu'en... Euh... Je l'ai pas vu retomber, s'il est là. Euh... Ouais. C'est bon. OK. Et puis, il s'est dépassé donc de 12 blocs vers le... Vers l'est. Donc... Euh... Je note... 13, 200. OK. On va utiliser de la trigonométrie. Simplement. Euh... C'est une méthode, euh... Qu'a expliqué malgré le Zephir. Euh... On va se déplacer à présent. On va aller assez loin. Euh... Je sais pas jusqu'où on va aller. Euh... De toute façon, c'est vers l'est. Mais en fait, on va aller vers le sud. Euh... Et en 0,400 environ, on rebalancerait une underpearl. Et euh... On verra donc un petit peu euh... Euh... Un petit peu de... Ben de simplement de géométrie, hein. C'est simplement de la géométrie. Euh... Donc euh... Mais c'est tout à fait logique, hein. Elle est tout à fait logique, cette... Cette démarche. Euh... Donc autant... Autant... Autant l'exploiter. Hop, 400. J'y suis. Euh... Normalement, elle devrait se déplacer. Attendez. Euh... Ouais. 400. Et je suis en 0. Ok. Si là, je me déplace. Donc normalement, ça va être vers l'est. Ouais. Ça a l'air d'être... Vachement à l'est. Et merde, elle a... Elle a pété en plus. Ouais. Elle a l'air d'avoir pété. Bon. De toute façon, on va aller vers l'est. Euh... Donc c'est ça. Encore environ euh... C'était là. Ouais. Donc une dizaine de blocs encore. Euh... Euh... Donc pas un angle assez précis pour déterminer de toute façon, euh... Le Stronghold où il se trouve. Il aurait fait que je me déplace davantage. Euh... Mais bon. Dans tous les cas, on va se déplacer vers l'est. On verra bien. Euh... Qui s'est déplacé vers l'est ? Oh non. Allez. On va... Je pensais y aller par le nether, mais on n'a pas de porte euh... Euh... Forcément vraiment à l'est, assez proche. On tombe rapidement dans les mille et deux mille. Donc ça nous arrange pas. On va récupérer un peu de canastique au passage. Euh... On va aller jusqu'à la sortie de la jungle. On verra bien ce que ça donne. Euh... Excusez-moi. Je me gratte ça. Le nether en même temps. Euh... Attendez. Excusez-moi. Oula. J'ai eu un petit freeze quand j'ai passé. Iliane. Ok. Je sais pas si je suis en train de générer de... De la map ou... Ou quoi. Mais ça rame un peu. Euh... Euh... Ok. Là il y a une belle caverne. Euh... Merde. Ok. T'es comme ça toi. Euh... Ok. Donc... Attendez. Donc j'étais en 500... Euh... Je vois à peu près où j'étais. Ah bon. On va récupérer. Euh... Attendez. Ici. Ici je suis en 60. Euh... Donc le deuxième j'ai marqué en 60. Euh... 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 Ouais. 62. 91. Ok. Je remonte. Et ici j'étais en... Je l'ai balancé d'ici. Euh... Donc ça c'était le second point. Euh... Le premier point était en 52. Euh... 52. Et... 597. Eh ben ça me semble pas mal ça pour de la trigonométrie. Euh... J'ai juste coupé un instant. Euh... Juste un petit instant. Ok. Donc juste le temps de ressortir un petit cours de maths et de faire les calculs. Euh... Oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de... De trigo. A vrai dire. Euh... Ça révise toujours. Comme quoi on a toujours besoin des mathématiques. Euh... Et donc il s'avérait que... Donc c'est en... Z de... Attendez que je dise pas de bêtises. Euh... En... X714 et en Z200. Euh... On relambalancerait une underperle là-bas de toute façon pour vérifier. Euh... Donc eh ben c'est très loin par là. Euh... Euh... Je veux... On va prendre une rive et c'est... Ah oui puis attendez. Euh... Ouais non attendez. Euh... Ok. Donc on va euh... Déjà se rediriger vers le Z200. C'est bizarre hein. Qu'ils me redisent 200 pour Z. Attendez. Je suis sûr que je me suis planté dans mes calculs moi. Euh... Juste une seconde que je vérifie. Ah oui. Bah non c'est ça. Bah non c'est ça. C'est logique. Z200. Z200. Ouais. Et X714. Putain la vache ça... Ça part loin j'ai l'impression. Mais ouais. Pourquoi pas. Bon ok. Euh... Excusez moi hein. Vaut mieux. On rebalancerait une underpair là-bas de toute façon. Euh... Pour être sûr. Euh... Ennuyeux tout ça. Ennuyeux tout ça. Ennuyeux. J'espère que je vais pas faire comme dans l'Epopée d'un Enchanteur où on va passer encore tout un épisode à le chercher ce Stronghold. Euh... Vous vous souvenez que j'avais un petit peu ragé pour trouver le troisième. Que j'avais dû d'ailleurs utiliser le sheet de X-Ray là. Enfin le X-Ray euh... Avec les pistons. Pour pouvoir euh... Pour pouvoir le trouver. On va essayer de cramer un petit peu de jungle avec quand même. Tant qu'on y est. Ok. Ici. Euh... 500... Ah 500, 300. Ça serait sympa de rebalancer une underpair ici. Juste pour affiner les calculs. Euh... Je sais qu'avec 3 ce serait plus... J'ai les calculs hein. Nécessaire pour euh... Pour 3. Bien sûr il fait nuit et j'ai pas pris le... Euh... Ok. Donc par là. Euh... Bien sûr ça va partir dans les arbres. Euh... Attendez. Excusez-moi. Donc on va rajouter une mesure. Euh... Euh... 300. Et 500. Et le deuxième point sera en... Si ça a pas pété. Il est là. Ok. Ok. Et là donc c'est 310 et... 400... Euh... Attendez que je dise pas de bêtises. Euh... 310. Et... 493. Ok. En soit je devrais les automatiser dans... Dans un... Dans un... Dans un script PHP ces... Ces calculs là. Je peux le faire. Euh... Parce que je rappelle encore une fois que je suis... Developer PHP. Euh... Bah écoutez. Euh... De nouveau une pause. Le temps que je fasse les calculs. Parce que c'est un petit peu long. Et puis en mathématiques... Je galère. Un petit peu. Euh... Donc et ben à tout de suite. Ok. Donc euh... Attendez. Je l'ai noté dans le bloc notes. D'ailleurs le résultat. Euh... Donc je tombe sur un résultat encore. Donc avec les 3... Mesures entre guillemets. Euh... Je tombe sur une... Comment... Sur un truc très très approximatif. Enfin le... Très très proche du premier résultat. Euh... Je rappelle que le premier j'avais trouvé 714 200. Là je trouve 723. Euh... 200. Donc il y a une dizaine de blocs. Une dizaine de blocs près. On l'a. Euh... Franchement le Stronghold il est assez grand. Pour qu'on puisse se permettre de se planter d'une dizaine de blocs. Donc... Euh... Pas de soucis. En soit... C'est bête. Il faudrait que je prenne de la redstone. Et puis la nuit tombe. Euh... Euh... Ouh... Comment... Oh putain c'est pas vrai déjà. Bon je me dirige de toute façon vers les... Donc 720... Euh... On va prendre la... On va couper la tranche en deux. Donc 720... Oh putain deux squelettes quoi. Bon là il y a la canne de sucre. On va quand même la prendre. Euh... C'est des potions de speed qu'il m'aurait fallu. Euh... Avec les cannes de sucre je peux m'en faire. C'est pas bien compliqué. Oh putain. Ils vont me spoter. Allez. Euh... 700. Je l'ai dit pour X. Donc ouais. Donc c'est dans ce biome. Ou le biome d'après. Donc ici on est dans un biome forêt si je ne m'abuse. Euh... Bon. D'accord. Ça donnait vraiment effet comme s'il avait envoyé une flèche explosive mais non. C'est pas. Ok. Rends une flèche. Stress pas gamin. Euh... C'est...